Bonjour Raphaël Antoven, vous êtes un fidèle des Bibliothèques idéales, un presque rituel. C'est important et en quoi c'est important de venir chaque année dans le cadre des Bibliothèques idéales jusqu'à Strasbourg ? On s'attache aux habitudes qu'on prend, le spectacle de la cathédrale qui se découpe dans le ciel grisâtre quand j'arrive. Tout ça est inoubliable en fait. Plus je le vis, plus c'est inoubliable. Et alors, comme je ne reste jamais longtemps et que les choses se font en général selon un parcours assez fléché, je ne connais de Strasbourg que les mêmes rues, les mêmes endroits. Ça me va, ça me suffit à rendre la ville aimable. C'est vrai, la prochaine fois peut-être qu'il faudra songer à y rester plus longtemps. Mon problème c'est la mémoire, ce n'est pas l'imagination. Alors vous êtes là pour votre premier roman, Le Temps gagné, publié aux éditions de l'Observatoire. C'est un titre proustien qui est un auteur que vous appréciez beaucoup. Je crois même que c'est votre grand-mère qui vous a mis entre les mains à la recherche du temps perdu. Pourquoi ce titre ? Ma grand-mère s'appelait Gilbert, donc elle avait effectivement un prénom proustien et elle était née l'année de parution d'un amour de Soine. Donc c'est un livre qui est apparu en même temps qu'elle. Deux merveilles sont nées le même jour. La seule différence évidemment c'est qu'un amour de Soine a aujourd'hui la même verdeur et ma grand-mère a disparu. Mais ma grand-mère avait effectivement cette immense tendresse pour Proust, tendresse contagieuse qu'elle a refilée à son fils et son petit-fils. Et à son petit-fils. C'est comme ça que ça s'est fait. Reste que le titre d'apparence proustienne est davantage dicté par le fait que c'est une recommandation que le narrateur reçoit de son père. Alors justement ? Qui est « Gagne du temps ». Et ce qu'il peut entendre de deux manières. Soit de façon un peu désinvolte comme une façon de dire « Brûle les étapes, enjambe les choses, néglige en somme la réalité, brûle les étapes et va plus vite que le monde ». Ce qui est un passeport pour la déception et le chagrin. Ou bien une façon de dire « Sois intuitif, ne te fie pas à ce qui s'explique, sois sensible à ce qui se sent justement, sois intuitif, pratique l'intuition ». Donc il y a vraiment, pour le meilleur ou pour le pire, il reçoit l'injonction de gagner du temps. Il vous a donné des pistes ou alors c'est vous qui finalement… Il a par le bel exemple de sa vie, comme on dit, incarné l'un et l'autre. Et donc les êtres sont ambivalents quand vous cessez de les admirer pour les regarder comme ils sont. Mais vous avez suivi cette injonction. Et donc c'est une injonction que vous suivez, mais pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, vous gagnez du temps, c'est que vous sentez les choses. Vous présentez les choses, vous voyez venir quelque chose. Vous osez, vous acceptez d'oser penser quelque chose de ce que l'autre pense. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous essayez d'avoir comme ça presque une entrevision. Vous faites confiance à votre instinct. Et pour le pire, vous êtes un sale con qui juge les choses avant de les lire ou avant de les voir et qui donne son avis sur tout et qui est péremptoire. Mais c'est un vrai privilège finalement, cette intuition. L'intuition, c'est un… Je n'ai jamais su comment ça fonctionnait. Le plus beau texte est de Bergson là-dessus. Il ne le décrit pas comme un privilège, mais il le décrit comme une capacité que l'on peut activer pour peu que l'on sache rester candide face au monde. Si vous voulez, dans un cas, le temps gagné, c'est une façon de se faire plus expert que le monde lui-même et dans un autre, dans le versant intuitif et noble de l'expression, le temps gagné, c'est la capacité à se faire soi-même page blanche pour que les choses s'écrivent en soi. Alors il y a la phrase en exergue, cette histoire est entièrement imaginée puisque je l'ai vécue d'un bout à l'autre, qui est l'antithèse de la phrase de Boris Vian qui lui pensait qu'on ne pouvait pas faire de fiction sans parler de soi. Et vous, vous en pensez quoi ? Le fait de l'avoir... C'est-à-dire que dans l'épigraphe de l'écume des jours, toute cette histoire est vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. Et moi je dis tout ceci est imaginé puisque je l'ai vécu d'un bout à l'autre. Et la thèse de Vian est évidemment qu'on ne peut pas imaginer quelque chose sans le faire avec le lexique, l'alphabet de nos perceptions. Vous ne rêvez pas d'une couleur que vous n'avez pas vue. Vous ne rêvez pas d'un objet que vous n'avez pas vue. Même si vous rêvez d'une licorne, vous connaissez le cheval et vous connaissez la corne. Si vous rêvez d'une montagne d'or, vous connaissez l'or et la montagne. Alors évidemment, la montagne d'or n'existe pas, mais le mélange, le puzzle que vous en faites est composé des lettres de l'alphabet de vos perceptions. Donc la perception précède toujours le rêve. Et en cela, Vian aura raison de dire que tout ce qu'on invente n'est jamais que l'agencement inédit de choses qu'on a perçues. Donc, on ne peut pas imaginer quelque chose sans dire la vérité. Et à l'inverse, il me semble que, c'est l'option que j'ai choisie, c'est qu'à partir du moment où l'enjeu est de raconter ce que j'ai vécu, c'est-à-dire de me faire moi-même le greffier de mes souvenirs, les mots étant toujours insuffisants pour saisir l'objet ou le souvenir bien précisément, bien justement, avec la justesse qu'il mérite, et bien dans l'intervalle entre ce que vous essayez de dire, ce que vous réussissez à dire, naît l'imagination. C'est là que l'imagination retrouve ses droits. Le paradoxe, c'est que l'imagination est au bout du souvenir, quand on décide de se faire le greffier des souvenirs, alors que la réalité est au bout de l'imagination quand on se décide d'inventer quelque chose. Alors si on devait, en tant que lecteur, ne retenir qu'une chose, vous souhaiteriez que le lecteur retienne quoi ? de ce livre, finalement. Je ne me suis jamais posé la question. J'ai hérité d'une insatisfaction dont le porteur a guéri au moment même où son caractère n'avait plus d'incidence sur le mur. Oui, elle est jolie cette phrase. C'est intéressant, cette façon que l'on a d'hériter d'une névrose qui devient caduque chez le porteur, si vous voulez, comme si on restait contagieux. Une fois que soi-même, on avait cessé d'être malade. Bon, en tout cas, si on devait ne retenir que finalement, la sincérité et le courage, ça vous irait ? Oui, ça me va. Très bien. Et le talent, comme je vous le disais... C'est à vous qu'il appartient. Ce n'est pas à moi qu'il appartient d'en juger. Mais la sincérité, c'est sûr. Pour le coup, c'est sûr. Le courage, peut-être. La sincérité, c'est sûr. En tout cas, c'est le récit d'un courage conquis. Complètement. En tout cas, merci beaucoup pour ce livre. Merci à vous. A bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada